Merci M. le Président. Alors, il se dit que l'opération des papeteries de Pont-de-Clé est une opération extrêmement importante pour la Commune. Il est inutile de vous rappeler que la Commune de Pont-de-Clé, mais aussi comme celle de Champs-sur-Drac, Jarry et Champagné, étaient bloqués dans leur développement urbanistique de par les risques technologiques. Ces risques technologiques empêchaient donc toute construction ou limitaient très sérieusement les constructions. Les maires de ces communes ont profité d'un temps de latence et de réaction de l'État pour débloquer et de maîtriser le risque technologique pour mettre en place des projets d'importance pour le développement de leur ville. C'est le cas du site des anciennes papeteries de Pont-de-Clé, qui est un site assez remarquable et qui donne sans doute, pour qui les visite, la nostalgie d'un siècle dépassé ou d'un siècle passé. Il y a des maisons remarquables, des parcs arborés où la végétation prend le dessus, des grands bâtiments, on s'aperçoit qu'il y a véritablement des risques épreignants. Et il s'agit de la commune de Pont-de-Clé à travailler sur ce site-là pour en faire essentiellement d'ailleurs un site développement économique et en même temps développement d'habitation. Donc, il a confié ça à la métro et se posent au fond deux questions. La première question, c'est les rapports financiers qui peuvent exister dans cet aménagement du site entre la métropole dont fait partie Pont-de-Clé et la commune de Pont-de-Clé. Et la deuxième question qui se pose, c'est de savoir à qui on va confier l'opération d'aménagement, à quel opérateur connu on va confier cette opération d'aménagement. Sur la première question, je simplifie un petit peu en vous disant qu'au fond, dans cette délibération-là, mais comme dans d'autres délibérations, celle du cadran solaire, il est prévu une répartition 50-50 entre la commune et la métropole. Je m'explique. Nous sommes, je l'ai expliqué déjà dans d'autres, en commission, nous sommes dans Orclette. Donc on laisse tomber les critères qui ont pu agiter l'ensemble des membres de l'Aclète. On est Orclette. On ne parle, deuxième principe, on ne parle ici que d'opérations métropolitaines. Je cadre bien les choses, j'espère. Dans le cadre de cette opération métropolitaine, on pose sur la table les dépenses et les recettes. C'est-à-dire qu'on ne se cache rien et on met en adéquation nos pensées avec nos arrière-pensées. Ce qui devrait être facile entre le maire de Pont-de-Clé et le président de la métropole. Ça facilite les choses parce que ça se délibère avec soi-même. Ça peut délibérer avec soi-même. Mais des fois, ce n'est pas aussi évident que ça. Souvenez-vous du président en fraîche à Montpellier. Il avait des difficultés derrière. Parfois. Enfin, comparaison n'est pas raison, Christophe. Et on regarde, une fois qu'on a mis sur la table les dépenses et les recettes, on respire là, encore, et on regarde les répartitions que l'on peut faire entre la métro et la commune. Mais très sereinement, très calmement. Et on respecte la loi qui est le quatrième principe. C'est quand même la moindre des choses qu'on peut demander à des conseillers communautaires. C'est-à-dire que l'opération d'aménagement, c'est ça à respecter la loi, ne va prendre en charge que les dépenses qu'elle crée et uniquement les dépenses qu'elle crée. Par exemple, sur les papeteries de Montpellier, il y a un parc. Et on va se poser la question, qui fréquente ce parc ? A priori, c'est quand même les gens de Montpellier qui vont... Mais ce n'est pas uniquement les gens de Montpellier. Pas que les gens de Montpellier. Donc on va faire une répartition. Au fond, c'est le même principe de raisonnement qu'avec les PUP, que vous connaissez bien. On fait une opération qui va entraîner un certain nombre de coûts, notamment pour la commune. Et on va essayer de trouver cette répartition. Et j'affecte à l'opération l'ensemble des recettes, y compris les participations d'urbanisme, taxe d'aménagement. Ensuite, sixième point sur lequel j'attire votre attention, ce qui relève de la compétence métro, est payé par la métro, hein ? L'assainissement. C'est important, dans une opération de l'aménagement, bon, l'assainissement est pris en charge. Et on se dit, et on arrête d'être comme certains, en disant qu'il faut que l'opération d'aménagement soit absolument équilibrée. Par définition, la plupart du temps, l'opération d'aménagement est déficitaire. Et donc, on va dire qu'il va résulter un déficit. C'est là où, on ne sait pas, enfin, on ne sait pas très bien le montant de ce déficit entre, notamment sur les papeteries de Pont-de-Clé, on peut faire tourner les mécaniques comptables. On n'arrivera jamais sans doute à une précision. Mais on sait qu'il va y avoir un déficit. Eh bien, le principe, c'est que la métro va faire l'avance du déficit. Ça, c'est innovant. Et c'est même assez favorable, je le dis, pour l'ensemble des communes. Elle va faire l'avance du déficit. Et elle va se répartir. C'est pour ça que je partais du 50-50 au départ. 50-50, avec la commune, en disant à la commune, eh bien, vous avez, puisque j'ai fait l'avance du déficit, une certaine durée pour me rembourser, suivant l'opération qui est en cours. Alors, ça dépend, hein. Si l'opération, on va avoir sur cette agglomération des opérations de grande envergure, qui sont, par exemple, vous le savez, les portes du Vercors, ça va être sur 30 ans. Enfin, l'opération, on va se faire sur 30 ans. Donc, les remboursements, la métro, on prend le déficit, on fait l'avance du déficit, 50-50, et les remboursements, c'est dans des discussions. Ça va être des discussions avec la commune. Si bien est qu'aujourd'hui, on vous donne une délibération en ce qui concerne les papeteries de pont de clé de principe, qui est un cadre dans lequel vous retiendrez l'avance du déficit et 50-50, et on verra comment on ajuste en fonction des discussions qui peuvent avoir lieu avec les différentes communes. On ne le prend pas comme principe, mais c'est un point de départ qui est assez avantageux. On reviendra donc sur vous lorsqu'on sera en mesure de vous donner des précisions plus avant, notamment des précisions plus chiffrées. Voilà sur le premier point. Compte clé. Suffit de long ? Non, pas du tout. Bon. Ensuite, deuxième point, il faut trouver un aménageur. Euh... Hein ? Oui. Bon. On a pensé que Isère Aménagement pouvait faire l'affaire. Merci.